Eric, on a entendu Didier Deschamps il y a un instant parler de la Suisse, comme sur le papier la plus grosse équipe de ce groupe. Une Suisse qui a dominé son groupe de califs, c'est vrai, mais avec des équipes comme l'Islande, la Slovénie, la Norvège, l'Albanie et Chypre. On ne va pas quand même en faire non plus un ogre de cette Coupe du Monde, non ? On est d'accord ? Moi, ceux qui font semblant d'être inquiets, je leur demande simplement de regarder le tirage au sort et de regarder les équipes à la place desquelles on aurait pu être. Et de voir s'ils préfèrent ça ou le groupe de la France. Alors en plus, on nous explique que le match est trois jours après le début de la compétition, ce qui arrange le sélectionneur, et ça c'est normal. Qui se trouve dans la bonne partie du Brésil parce que c'est la bonne température, c'est le bon endroit, il n'y a pas beaucoup de déplacement. C'est pas loin du corps de Val. Ça commence par les moins forts du groupe, et on veut quoi ? On veut quoi ? On veut quoi ? On nous donne les points peut-être ? C'est-à-dire qu'à part une sorcellerie, il ne pourrait rien nous arriver. Non, mais moi je suis désolé aujourd'hui. Mais puis-toi quand même des sorcières brésiliennes. Oui, non, mais alors attends, c'est toujours pareil, si on ne sort pas de ce groupe-là, tu ne sortais pas des autres non plus. Et quand je te parle des sorcières, c'est celles avec le nez crochu, ce n'est pas celles que tu connais toi. Oui, je sais, donc c'est celles de ta famille, c'est ça ? Je sais qu'il ne faut pas jouer avec Eric, mais bon, je ne peux pas m'en empêcher, c'est l'heure du Moscato Show après tout. Eric, merci ! De rien les gars ! Et puis on y reviendra bien sûr à partir de lundi dans le Moscato Show, puisqu'on retrouve bien sûr la grille habituelle des programmes, dès lundi, 16h-18h, Louis s'attaque, 18h-20h. Le Moscato Show, Francky, on n'a pas encore eu ta réaction, Franck Leboeuf ? Je vais rejoindre Eric, c'est vrai qu'on a une des champs, ce mec il est ouvert, c'est impressionnant. Et on a le tirage, je dirais, presque parfait, parce qu'en plus, même le premier match, on aurait pu tomber contre la Suisse, en disant qu'on avait le match difficile en premier, et on sait l'importance du premier match et de la première victoire, les premiers trois points, c'est qu'en plus on tombe contre le Honduras, qui n'a jamais gagné un match en Coupe du Monde. Donc, oui, ce ne sera pas facile, rien n'est facile, puisque c'est une Coupe du Monde. Moi, je l'ai vécu en 2002, contre le Sénégal, et on a bien vu que ce n'était jamais facile, mais je préfère 100 fois ça. Je me suis posé la question, est-ce que c'était franco-français de vouloir tomber contre les grosses équipes ? Alors, je n'ai pas compris le discours des Indy sur ce coup-là, puis après, comme c'est le prophète, tout le monde suit, dire « Ouais, ouais, il faut tomber contre les grosses équipes ». Non, 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 tout le monde... Non, pas Jean-Michel ! Merci Jean-Michel ! Alors, j'étais à BFM, et je peux te dire, Jean-Michel, que j'ai entendu tout, mais alors, c'était impressionnant, c'est-à-dire que tu te dis « Mais, ce n'est pas possible, mais nous, on veut juste faire des beaux matchs, avec des belles affiches, mais on ne veut rien gagner, en fait. » Moi, quand on me donne... Marion Bartoli, elle a fait Wimbledon, elle n'est pas tombée contre une fille qui était dans les 15 premières, et elle a gagné, et je m'en fous, je suis content, Marion Bartoli a gagné Wimbledon. Et puis, si nous, on n'avait plus tombé contre l'Arabie Saoudite en 98, sur tous les matchs, mais moi, ça me rend arrangé ! Et si la France peut tomber contre le Honduras, et puis, je ne sais pas, l'Iran, mais qui gagne ? Mais on n'est pas là, on n'est pas là pour faire du tourisme, quoi. Et je suis content de ce tirage, et je pense qu'il y a une opportunité extraordinaire pour l'équipe de France, surtout après, il y a 15 jours, notre peur du match allé, de se retrouver en 8e de finale.